salut à tous les amis c'est en mini ds et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon noir et donc et bien aujourd'hui nous nous dirigeons vers et bien la prochaine ville où nous allons juste avant emprunter ce bon vous pouvez observer en arrière plan on va tout de suite s'y aller donc les amis j'espère que ça va bien depuis la dernière fois on est passé au printemps entre temps on s'agit ciel ok bonjour d'accord juste là elle est juste trop géante d'accord ah bah c'est beau ah bah la caméra ça change là ah bah là ça change de pokémon or ben là là c'est beau lui je me demande où se trouve exactement milieu du plus l'agriciel c'est vrai qu'il est quand même pas mal balèze je crois que j'arrive voilà c'est les buildings de volucité qu'on voit au carrément des buildings bon et bien apparemment nous voici arrivés à volucité alors volucité bon et bien les amis donc voilà nous voilà arrivé dans la nouvelle ville et je vais aussi vous annoncer la création de notre équipe notre équipe on va dire ça en compagnie de baba 2000 risex et star killer star killer qui est maintenant sinus vous connaissez géonette oui vous connaissez géonette oui et donc donc nous avons créé assez récemment une nouvelle team et donc eh bien nous allons faire des vidéos coop je pense ou versus même sur une autre chaîne que je vous j'essaie de vous mettre en description j'en reparlerai aussi dans une vidéo peut-être annonce que je ferai c'est pas dire mais bon je vous le rends en reparlerai plus profondément une fois qu'elle sera vraiment lancée qu'il y aura des vidéos dessus parce que pour l'instant on en est constat préparatoire on vient de finir le logo et tout ça donc donc eh bien on verra on verra un peu plus tard quand je ferai une vidéo annonce je vous expliquerai plus en détails donc nous avons et bien avancé un petit peu dans cette ville pendant que j'étais en train de discuter et donc nous voilà plein milieu de ce qui ressemble être une très grande ville distributeur qu'on va peut-être pas explorer tous les bâtiments ah mais non je vais aller acheter des pokéballs tout de suite non mais j'arriverai pas oui c'est cool je m'en fous non je préfère je peux faire chier les gens c'est ça qui est rigolo bref alors eh bien on va commencer par par là bas on va peut-être pas tout explorer comme je le disais on va voir juste sur les pieds ok bon là y'a rien je pense qu'on va faire l'événement aujourd'hui l'événement je me comprends on va d'abord aller chercher des pokéballs comme j'avais dit parce qu'on va en avoir besoin durant cet épisode je voudrais et super ball carrément il m'en faut l'équivalent de au moins 15 j'en ai déjà 10 ah ouais d'accord bon très bien je pense que ça suffira alors attendez combien on en a au total pokéball c'est ici filet vol 1, on en vole 1, on vole 3, super 25, pokéball 13 ça devrait suffire je pense qui est ce qu'on va pouvoir mettre devant par contre je pense qu'on va mettre zibibron devant quoi qu'en fait on va lui je sais plus ce qu'il a charbon ah oui c'est vrai on va te le laisser en fait on ne me rappelait plus du tout qu'il avait ça tiens charbon je te le rends ordre hop mais à la place de nido king qui a évolué à l'épisode précédent on repart par là je vois ça baston star alors il me semble bien que c'est ici alors tous mes pokémons sont en forme je pense que oui alors je vous préviens je sais pas du tout à quel niveau il faut y aller pour faire l'événement là je vais commencer à y aller pour voir ce que ça donne et pour l'instant selon l'endroit où on habite les gens sont très différents là c'est surprenant donc non en fait ce n'est pas ce qui est là encore une fois doit être l'autre c'est quoi ça bureau d'enquête peut-être ici ah ah oh vous possédez le passe liberté voulez-vous partir sur l'île liberté oui hop voilà bon nous partons donc en direction de l'événement de cette version c'est à dire l'événement victime oh mon dieu qu'est ce qui se passe ici il y a des gens de la petite roquette c'est pas fini de me dévisager là là il doit se faire à rien nous n'arrivent à rien j'occupe l'île mais pourquoi ça ne sert à rien salut le secret qui dort dans le sous-sol de ce phare sera bientôt à nous je ne te laisserai pas nous arrêter eh bien on verra on va voir ça alors voyons voir est-ce que je peux le faire je pense que ça peut passer ça risque d'être un peu compliqué quand même parce que niveau bah niveau justement on va être un peu compliqué je vais renvoyer Nido King tout de suite en fait j'ai peut-être le laisser jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'événement hypnose what hypnose ouais d'accord fous de gaffe double pied allez boum et voilà en troisième évolution ça fait tout de suite plus mal quel dommage c'est ça bon pokémon je disais on va finalement mettre Nido King pour l'instant en premier avec une musique plutôt bien derrière je sais pas si j'étais obligé de t'apponter toi là peut être plasma d'accord boum les éclairs partout il m'envoie un mascaillement parfait ça se réglé à grand coup double biais encore allez double pied un et deux voilà un ratentif encore double pied patience je pense qu'un double pied ça devrait te calmer pas mal voilà ça t'a fait du bien tu as gagné à bataille mais tiens phare de la liberté bon j'imagine que c'est pas ici nous sommes venus ici pour libérer pique tini injustement retenu prisonnier dans cette cellule étroite ah un mascaillement un mascaillement qui est un pokémon assez intéressant d'ailleurs on verra plus tard si jamais on le prend ou pas de toute façon pour l'instant on ne peut pas le trouver enfin je ne crois pas alors bon qu'est-ce qu'il se passe dans ce phare oh il y a encore des gens je suis tellement rassuré d'avoir un dresseur pas avec nous est-ce que je peux soigner les pokémons de ton équilibre ah bah oui tiens tu tombes bientôt pitié méfiant à cette invasion invasion de la team plasma de toute façon j'imagine que t'es le dernier le pokémon retenu prisonnier de cette île s'appelle Victimis il est capable de produire une énergie infinie il m'envoie un raton tiff le kingo utilise patience voilà parfait bon et ils font pas long feu en tout cas les ratons tiff et Nido king qui monte le L24 parfait nous servira pour l'arène si je ne me trompe pas un baguiguan il est le type combat lui il me semble attendez rappelez moi ce que ça fait attraction attrition attrition pas attrition d'accord ah c'est cool en fait comme attaque bon bah on va voir ça allez attrition boum ah c'est pas mal pour voir que c'est pas super efficace c'est plutôt pas mal on va le finir à la coup de corne aïe c'est qu'il faut que tu ne te blesses pas non je trouve que ça fait vachement mal là le 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 la confusion allez tu me le touches cette fois ci vas-y Nido king ah putain il va mûrir non ne mûre pas bon ça va qu'il ne fait pas de dégâts l'autre en face mais la confusion c'est assez chiant ah le Nido king qui va se suicider ah bah non bon et bien tu m'as détruit mon Nido king et bien je pense que je vais t'envoyer colombo colombo vert toujours tranchère et voilà bon et bien dites moi mascaillement hein c'est pas mascaillement baggy one on va revoir le gars qui nous soigne bonjour oui je tu me soignes s'il te plait pitié méfiant à cette invasion mais je n'y attelle peut-être pas on va peut-être remettre Zibibron devant attendez on va d'abord s'approcher j'ai peur qu'il y en ait un autre de combat et qu'il nous prenne avec Zibron ouais c'est bien ça il y en a il y avait un autre combat on dit que celui qui pourra mettre la main sur ce pokémon fabuleux ne connaîtra jamais la défaite oui il est source d'un pouvoir sans limite lui Victini cette chambre secrète a été conçue pour dissimuler Victini il y a 200 ans un milliardaire a acheté sur cette ville et il a enfermé ce pokémon depuis plus personne ne l'a revu et il n'a plus été qu'un but nous voulons libérer Victini il nous prêtera sa force pour réaliser nos objectifs et on ne laissera pas un moustique comme toi nous parler je crois ok toi t'es le dernier je crois que j'ai bien fait finalement de ne pas remettre des Zibron tout de suite encore un masque aimant ah non des radars pas un masque aimant j'y arriverai jamais c'est pas giguan allez Nidoki fini moi ce truc là ce truc qui a pas de sens ce truc qui est de boue qui a une queue de boue aussi allez ah oui ça passe allez boum one shot au revoir et t'es très heureux de te connaître j'ai sous-estimé tes forces mais tu ne pourras pas régler le compte avec nous tout de suite bon les amis capture de légendaire donc capture de légendaire au 9ème épisode j'espère que vous en êtes conscient c'est plutôt pas mal bon juste avant je vais me permettre de voilà comme vous pouvez le constater save in slot one je fais une petite sauvegarde rapide parce qu'on ne sait jamais même si normalement ça devrait passer et vie vie hum très bien euh bon euh je crois que j'ai bien fait de sauvegarder en fait est-ce que le Victini est bugué euh bon et bien les amis fail tant pis on pourra pas capturer Victini 2 ah attendez je crois que je sais ce qu'il fait buguer attendez je crois que je sais pourquoi il s'il y a un truc que tu veux alors voilà donc je sauvegarde je reviens les amis j'en ai pour quelques secondes bon et bien les amis re euh bon et bien j'ai essayé plusieurs manips et malheureusement je n'ai pas ah je n'ai pas trouvé ce qui faisait buguer ce Victini je ne comprends pas d'où ça vient donc du coup bon attendez je vais retenter un dernier truc et je reviens oui donc re les amis donc euh et bien j'ai malgré mes tentatives je n'ai pas réussi à refaire marcher ce Victini à la loi voilà donc et bien tant pis euh on aura fait l'événement mais malheureusement on va pas pouvoir combattre Victini si jamais vous savez d'où ça peut venir dans les commentaires vous me prévenez parce que bon c'est un peu con de faire l'événement que enfin de ne plus pouvoir faire l'événement que euh au moment où ça va devenir intéressant donc vous me prévenez je vais essayer de faire des tests moi de euh de euh juste après la vidéo mais bon et bien tant pis tant pis tant pis euh on aura quand même pris un peu d'XP en affrontant les gars de la de la Team Plasma ok euh alors non ce n'est pas là où je veux aller alors est-ce que c'est cela où je veux aller ? une fréquence donc pas du tout ici euh je ne me rappelle plus où est-ce que est le truc que je veux aller voir euh non pas pour ça je crois que j'ai vu alors bon et bien c'est un peu je suis un peu triste là pour cette histoire de Victini moi j'étais chaud là pour aller le capturer et puis voilà que euh voilà que ça marche pas bon ben tant pis oh oh Rominus je viens juste de combattre le champion Arty ah ce champion vraiment j'ai bien vu que cela lui crevait le coeur de devoir me remettre son badge ces Pokémon insectes ne pouvaient rien faire face à moi en continuant sur cette voie je vais terrasser tous les champions du Nice vous voyez diriger mes pas vers la ligue et renverser le maître tout le monde me reconnaitra comme un puissant dresseur et c'est pour ça que je suis né je le sais d'accord bon ben allez on va aller l'état ah qu'est-ce tu fais toi non d'un pinceau c'est toi qui m'a aidé à faire voir de toutes les couleurs à la team plasma dans la forêt d'empoigne tu t'appelles Rominus c'est ça serais-tu venu pour lever mon défi d'arène je suis confus mais pourrais-tu attendre un moment mais non j'ai une urgence à régler on aurait repéré ces tristes cires de la team plasma à voluté 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 ou plutôt viens avec moi vite ok prime d'accord bon ben ok ok prime par contre je voudrais bien avoir un vélo aussi parce que là je commence à me traîner un petit peu je ne sais pas où il est moi qui est ah bah il est là salut par ici par ici bonjour la team plasma à ces gens sans inspiration auraient dérobé le pokémon de cette deux moinelle Rominus qu'est-ce que je dois faire la team plasma à voler mon Mina j'ai entendu qu'on criait et qu'on pleurait alors je me suis dépêché mais la ville est trop grande et pleine de gens j'ai perdu les voleurs de vues ce n'est pas grave Iris tu as fait ce que tu pouvais mais c'est un scandale voler les pokémons des gens alors que les gens et les pokémons ensemble ils font une super équipe ils se soutiennent et ils échangent leurs talents hein Iris très bien racontons ces villes individues n'est-ce pas Rominus n'est-ce pas mais bon chercher des gens au ou des pokémons dans cette ville c'est comme chercher une trace de vie dans une nature morte salut quoi le champion mais qu'est-ce qu'il fiche ici alors qu'il ne restait qu'un pokémon à barboter il est temps de filer d'accord euh Rominus suce au voleur Iris tu restes avec la dammoiselle compris bon je m'occupe de la madmoiselle Bianca euh tu peux compter sur moi allez suce au malfaiteur mais oui c'est ça suce bien bref euh ouais alors là t'es en train de me dire que vous me lâchez dans la ville en mode euh ah bah non c'est par là mais c'est la direction de l'arène je sais pas ce qu'il se passe encore ah là là mais y'a rien qui va dans cet épisode y'a machine qui se fait voler son munat moi je me fais carotte le victime je trouve que c'est un peu de l'arnaque n'empêche aucun doute c'est bien ici personne il n'y a personne ni aucun des vénérables 7 sages ni aucun membre de l'équipe personne si vous ne me croyez pas on a qu'à faire un combat bah oui il y a pas de clou bon je vais m'occuper tout seul du marmot qui a l'air faible les autres vous occupez de l'autre guignol il a l'air costaud je n'y crois pas Rominus je te confie ce clown ok t'as quoi ? Mat Caïman ? d'accord t'as de la chance que j'ai mon Z Vibrant en premier et alors on change on va peut-être pas envoyer Colombo pour une fois on va peut-être pas envoyer Nido King je voulais dire pour une fois donc on va envoyer Colombo voilà on appelle un lapsus révélateur tourbissable ha ! t'y a cru hein avoue le sans cher tourmente d'accord c'est très efficace ah ah oui c'est vrai j'avais oublié ouais donc si ça risque d'être un peu chiant comme une tornade ça devrait suffire normalement c'est jamais voilà Mast Caïman encore on va peut-être secouser envoyer Nido King qu'on expédifie vite ça voilà alors double pied voilà au revoir ce fut très compliqué c'est mauvais 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 il va falloir battre en retraite c'est la méga cata et faire un rapport aux vénérables 7 sages à Yayaïd ouais donc en fait ils sont dedans pardon pardon je m'étais perdu ces explications par vos kits c'était clair comme du jus de boudin la team plasma est là le pokémon voler peut-être avec eux ils vont voir ce qui arrive quand l'inspiration prend possession de moi bon on est parti moi aussi je viens mademoiselle Bianca avec moi mais euh Romulus viens nous aider et bien nous irons vous aider dans l'épisode suivant ouh et bien ok d'accord attendez en fait on va peut-être voir à mon avis il va pas aller en combat mais ne serait-ce pas notre cher champion Arty le credo de la team plasma serait-il le molle qualifié j'arriverai pas à lire là aujourd'hui je trouvais délicieusement désopilante l'idée de nous dissimuler juste devant une arène quel dommage que nous soyons déjà découverts il peut nous chahut il peut nous chaud il peut nous chaud nous sommes déjà en possession d'une retraite tout à fait exceptionnelle or donc avez-vous jamais oui le mythe de la fondation du Nice oui je le connais c'est l'histoire du dragon noir précisément parfaitement comment faire pour rassembler des peuples divisés dont la seule préoccupation est de s'unir le héros apportera la solution lui qui était parti en quête de l'idéal car lui dispensant son savoir et chatiant sans pitié les rebelles l'accompagner sans faillir le dragon noir la seule présence du héros et du dragon il a pu unifier les coeurs divisés et aboutir à la création du Nice on dirait un petit peu la même histoire qu'il y a dans Dragon Quest aujourd'hui encore que le héros et ses pokémons ressuscitent à Unis pour vous diverser ses coeurs égoïstes et le monde dont créablement je rêve non dont la Team Plasma rêve deviendrait réalité cette vie est un kaleidoscope des personnalités des styles de vie plus colorés que ma palette pour être honnête je ne vois pas vraiment de quoi tu parles mais enfin quelle otace mais ces gens ont un point commun leur amour pour les pokémons même si Anix ne se connaissent pas ces personnes vont s'adresser la parole grâce aux pokémons ils se combattent si j'ai pas eu le temps de dire et je te remercie encore pour ce serment dispensé à Arabelle il m'a permis de considérer sous un autre angle mon rapport aux pokémons oui je me suis juré de mieux les comprendre les actions sans nuance de la Team Plasma ne renforceraient-elles pas les liens entre humains et pokémons ? ah 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 ! mais n'aurions-nous pas parmi nous un génie tout à fait inattendu ? à ce propos des hommes de grand savoir venus de toutes les contrées se sont rassemblés pour servir notre roi et se sont nommés les 7 sages sur ces considérations nous allons nous retirer par égard à la profondeur de vos réflexions rendez à la Demoiselle son pokémon maintenant Merci Mon petit Mina, te revoilà Mademoiselle, ce sont des monstres, ils volent les Pokémon des gens Mais eux, ils m'ont rendu mon Mina Il est sain et sauf Cette amitié qui unit un Pokémon à un humain est arrêtouchante Mais elle ne m'empêchera pas de ressusciter la légende du Nice Pour libérer les Pokémon du jouet imbécile des humains Portez-vous bien et clapez, soyez avec vous et avec... Bref Et pourquoi on laisse les méchants partir ? En effet, inutile de vous faire un dessin Imaginez qu'ils aient fait subir les pires sévices pour Pokémon enlevés Mais bon, mais c'est bon, merci encore Iris, personne n'est blessé J'ai pu retrouver mon Pokémon chéri Bon, si tu es content comme ça La scène est touchante, mais que devons-nous faire maintenant ? Moi, moi je sais, j'ai envie de visiter Volucité Pas de problème, je vais protéger madame, mademoiselle Bianca Iris, ce n'est pas nécessaire, voyons Iris est un dresseur d'exception Mais cette ville ne s'y est pas à son caractère Et puis les gens et les Pokémon sont là pour s'entraider, mais nous ne disons pas En fait, merci d'être parti chercher le Pokémon, c'est pour toi D'accord, merci, ça va me faire les pieds Au revoir Mais, mais euh Attends Très bien, Minus, l'heure est à l'art Je t'attends à mon arène Et bien Finalement, et bien, donc, on va changer un petit peu Euh, ce que j'ai dit juste avant Dans l'épisode prochain On ira se Euh, battre contre Monsieur J'ai oublié le nom, déjà Monsieur Artie, voilà Et donc, et bien, en attendant Je vais vous dire à la prochaine Désolé encore pour cette histoire de victimie Là, je suis vraiment confus Je vais essayer de De voir s'il n'y a pas un moyen Que je puisse le rencontrer quand même Même si ce n'est pas celui de l'événement Parce que, bon, ça m'embête un petit peu Que je n'ai pas pu le rencontrer Tout ça à cause d'un bug J'ai juste une peur maintenant C'est que J'ai peur que ça me fasse pareil Pour le combat de légendaire J'espère que ça ne sera pas le cas Sinon, et bien Notre let's play s'arrêtera Brutalement au niveau du légendaire Parce que, et bien Je ne pourrais pas continuer Si jamais le légendaire, et bien Est bloqué Ou alors, il va falloir que j'utilise des codes Mais après, ça va être le bordel Et donc, et bien, les amis Je vous dis à la prochaine Sur cette note un peu négative Mais bon, voilà Ce sont des choses qui arrivent Si vous avez des solutions D'ailleurs, par rapport à ça Envoyez-moi Et prévenez-moi Si jamais vous pensez Que ça va faire pareil pour Zekrom Pas Zekrom d'ailleurs Mais Ré Chirane Et donc, et bien Je vais vous dire à la prochaine Pour la prochaine vidéo Allez, salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada